Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment créer ce type de panneau défilant. Vous pourrez choisir la taille de l'affichage, donc de très grand à tout petit, et les caractères auront pour dimension maximum 5 en largeur et 8 en hauteur. Parmi les polices qui sont installées sur votre ordinateur, il y en a qu'on appelle à chasse fixe, ça veut dire que la largeur de chaque caractère, quel qu'il soit, vous voyez ici des lettres ou pourquoi pas un point ou n'importe quel symbole, ont toujours la même largeur, ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres polices. Par exemple ici c'est du arial, on voit donc le A, B, C n'ont déjà pas la même largeur, puisque le C est plus large que le B, et le point lui est tout petit. Donc là les polices qui vont nous intéresser dans cette vidéo sont les polices à chasse fixe, puisqu'on voit bien ici qu'on aura toujours la même largeur pour nos caractères. Alors deux polices que vous avez certainement sur vos machines, donc Courrier et Monaco, et ce sont des polices à chasse fixe. Vous pourrez également télécharger d'autres sur internet, par exemple sur le site d'Affont. Alors quelles vont être les différentes étapes de ce projet ? Donc la première partie va se faire sous GIMP, donc le logiciel de retouche d'image, donc pour créer les caractères de façon automatique, et ensuite générer le code qu'on utilisera sur la Numworks. Ensuite sur votre calculatrice, comment afficher un des caractères qui a été créé dans GIMP, et comment faire défiler le texte. Donc avant de vous montrer comment on va créer une police dans GIMP, voici un survol des différentes étapes. Donc on aura déjà un bandeau blanc où il y aura les caractères qui vont être rajoutés par-dessus de façon automatique, donc vous n'aurez pas à taper ça. Donc on va obtenir quelque chose comme ça, et on pourra éventuellement faire quelques corrections lorsque vous trouvez que le caractère n'est pas convenable. Par exemple ici, on voit que le H, il manque une barre, donc on pourra le modifier à la main, et de la même façon pour d'autres, ici c'est censé être un dièse, donc ça ne ressemble pas à un dièse, donc on pourra le remplacer par un petit dessin fait maison. Donc la première étape est la création des caractères, et mémoriser la police complète. Donc plus précisément, on voudrait les 59 caractères qui sont dessous, qui vont de espace, donc le code ASCII de l'espace c'est 32, jusqu'au Z majuscule qui est 90. Donc là on a tous les codes ASCII de 32 jusqu'à 90. Chaque caractère doit tenir dans un tableau de 5 pixels par 8 pixels, il y a donc 40 informations à mémoriser. Donc a priori, on pourrait imaginer quelque chose comme ça pour chaque caractère, donc avec 40, 0 et 1, sauf qu'on a 59 caractères, donc ça fait 59 fois 40, donc ça ferait une chaîne énorme. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus court ? Si on raisonne sur une seule colonne, c'est-à-dire qu'au maximum il y a 8 carrés noirs, donc qui correspondraient au nombre binaire 1, 1, 1, 8 fois. Ce nombre, si vous le convertissez en base 10, c'est 255. Alors ça vous pouvez le faire sur votre calculatrice, vous demandez à convertir en base 10 le nombre binaire, donc il faut mettre 0B pour expliquer que c'est en binaire, et là vous tapez 8 fois le 1, et il va vous répondre 255. Donc on voit qu'au lieu de 8 caractères, on pourrait utiliser 3 caractères. Mais ça veut dire que pour chacune des colonnes, il faudrait 3 caractères. Par exemple celui-ci, où il n'y a personne, donc le nombre binaire 0, il faudra le mémoriser en 0, 0, 0. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On va se mettre en base 16, donc ce qu'on appelle en hexadécimal, puisque si on remplit tout avec du noir, eh bien le code va être FF. Donc ça c'est en fait le maximum, ça correspond à 255, et on n'a besoin que de 2 caractères. Alors vous pouvez le faire sur votre machine, si vous tapez ex avec 255, la machine vous explique comment s'écrit 255 en hexadécimal. Donc on a bien le FF, et ça c'est pour nous rappeler qu'on est en hexadécimal. Alors autre exemple, imaginons que je veux coder cette lettre-là. Donc ici c'est facile, il n'y a personne, donc ça sera 0, ou plus précisément 0, 0, puisque je vais coder à chaque fois sur 2 caractères. Maintenant celui-là. Donc ici c'est 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc sur votre machine, vous pouvez mettre le nombre binaire 0, 1, 1, 1, donc c'est ce nombre-là avec les unités, les dizaines, les centaines, etc. Donc j'ai mis le nombre binaire, je lui demande de me le convertir en nombre en base 10, donc en nombre décimal, et de me le mettre en hexadécimal. On ne peut pas passer directement du binaire à l'hexadécimal. Et il me répond que c'est 7c. Donc le code de cette colonne, en hexadécimal, c'est 7c. On peut continuer donc pour les trois autres, et vous pourrez vérifier qu'on obtient 0, 0, 7c, 42, 42, puisque c'est deux fois la même colonne, et 0. Donc avec 10 caractères, j'arrive à mémoriser les 40 cases. Alors voyons comment on peut retrouver ces nombres à la main. Donc ici on a les unités, donc ça correspond à 1, et à chaque fois vous multipliez par 2. Donc 2, 4, 8, 16, jusqu'à 128. Si vous faites la somme de tout ça, ça fait 255. Première colonne, tout est à 0. Deuxième colonne, donc ici c'est allumé, donc je mets un 4. 8, 16, 32, 64. Pareil pour les autres colonnes. Et ensuite je fais la somme des colonnes. Donc là ici, la somme fait 0. 64 plus tout cela, ça fait 124. Ici 64 et 2, 66, 66, et 0. Donc en base 10, j'ai ces nombres-là. Et en base 16, 0 correspond à 0. 124 à 7c, 66 à 42. Si on veut retrouver le 42 à la main, vous faites 66 et vous divisez par 16, puisque vous voulez le mettre en base 16. Pour aller de 16 à 66, il y va 4 fois. J'enlève donc 64, et il me reste 2. Et je lis le 4 et le 2. Donc le programme Python que je vais vous montrer tout à l'heure va générer le code hexadécimal de tous les caractères, donc des 59 caractères qui sont là. Donc vous voyez le C que j'ai mis en bleu, son code est ici, et il correspond exactement au tableau qu'on a à cet endroit-là. Et le point d'exclamation est facile à comprendre. 0, 0, ça veut dire qu'on a deux colonnes vides. Le 5e va correspondre à quelque chose comme ça. Donc la barre avec le petit point. Et ensuite 0, 0, donc deux colonnes vides. Alors inversement, sur votre calculatrice, il faudra qu'à partir d'un code hexadécimal, on le mette donc en binaire, donc avec des 0 et des 1, pour pouvoir donc l'afficher. Donc là, je l'ai fait avec un nombre binaire où il y a 6 éléments, mais nous, on en aura 8. Donc l'idée, c'est comment récupérer le 0 après le 1, après le 0, pour savoir si je mets une case foncée ou si j'allume la case. Donc ce nombre binaire en décimal, c'est 34. Si sur votre machine, vous faites 34 et, donc le et, vous l'avez dans la touche catalogue, et 1, la machine va vous répondre 0. Donc et 1, ça veut dire qu'on a notre 34 qui est ici, 1 en dessous, et la machine fait le et. Donc ça fait faux et vrai, donc quelque chose de faux et vrai est faux. Et puis ici, comme il n'y a que des 0, ça fait faux avec tout ce qui est au-dessus, ça fait 0, 0, 0. Donc ça fait bien 0. Dit autrement, je réussis à récupérer l'unité en mettant juste un 1 en dessous. Maintenant, il faut que j'arrive à récupérer le 1 qui est à côté. Donc comment on passe de ça à ça ? Vous voyez qu'on a fait un décalage vers la droite, c'est-à-dire que lui a disparu. Eh bien, si sur votre machine, vous faites 34 supérieur supérieur 1, il va vous afficher 17, et 17, c'est le nombre binaire qui est ici. Quand vous regardez, ça c'est 1, 2, 4, 8, 16. Donc j'ai bien 16 plus 1, 17. Donc cet opérateur prend le nombre qui est ici à gauche écrit en binaire, et le décale d'un rang vers la droite. Donc il a pris le nombre 34 écrit en binaire, et il l'a décalé vers la droite, donc il a enlevé l'unité, et on se retrouve avec 17. Donc avec ce 17, il suffit de faire 1 pour récupérer l'unité. Et donc j'ai bien le 1 qui est ici. Si maintenant je veux supprimer l'unité qui est là, il faut que je décale à nouveau vers la droite. Donc là, deux possibilités. Sur votre machine, vous pouvez essayer 34 supérieur supérieur 1, 1 supérieur supérieur 1. Vous voyez, je décale et je décale. Il y a plus court, c'est de lui demander de décaler deux fois. Donc dit autrement, il fait 34, il divise par 2, ça fait 17, il divise par 2 sans tenir compte des virgules, puisque ici ce sont des nombres binaires, et 17 divisé par 2, ça fait 8. Ce nombre-là en binaire, c'est bien 8. 1, 2, 4, 8. On refait la même astuce avec le et1 pour récupérer l'unité, et on continue à décaler à chaque fois. Donc le nombre binaire qui est là correspond à la colonne ici, donc le 0, le 1, 3, 0 et 1. Et en récupérant à chaque fois les unités, on aura donc le code couleur, donc ici, éteint, allumé, donc ce sont les deux qui sont là, et ensuite éteint, et on continuerait de la même façon. Donc ça nous donne une idée du programme, on va parcourir les 8 lignes, et la couleur à mettre, ça peut être donc soit du bleu turquoise, ça c'est le code du bleu turquoise, ou ça peut être donc une sorte de gris foncé, donc ça c'est la couleur que vous voyez ici, et ça sera donc du turquoise, si quand j'ai décalé le nombre binaire de J rang vers la droite, et que l'unité ce n'est pas 0, et bien à ce moment-là, je mets le turquoise, sinon je mets le gris foncé. Et ensuite je vais faire un petit rectangle, donc à une certaine position, avec une certaine taille, et ce qui m'intéresse ici, c'est la couleur. Alors il reste le problème du défilement des lettres, donc ça c'est le texte à afficher, donc il commence ici, et qui continue là vers la droite, donc on imagine qu'on est à la énième lettre, qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'affichage ? Alors on sait que la taille des carrés peut changer, on peut avoir donc une écriture petite, ou une écriture très grande, mais on aura à chaque fois 5 cases plus l'espace, donc ça fait 6 fois la taille d'un des carrés. Comme la Numworks fait 320 pixels de large, je peux donc calculer à quel endroit débute mon texte, ça va être tout simplement 320 moins 6 fois la taille d'un carré, donc ça c'est juste un caractère qui fait ça, multiplié par le nombre de caractères. Maintenant, qu'est-ce que concrètement je dois afficher sur la machine ? Ça ne sert à rien d'afficher la partie qui est là. Eh bien on va regarder si l'abscisse est supérieure ou égale à 0, et à ce moment-là on pourra commencer à afficher les colonnes. Alors passons à la pratique, donc vous lancez GIMP, donc ici j'ai la version 2.10, et vous créez une nouvelle image, qui devra faire 295 pixels de large, pourquoi 295 ? Eh bien c'est 59 caractères fois 5, donc ça, ça fait 295. Et on a dit 8 pixels de haut. Alors on va cliquer sur l'outil texte, et ensuite vous allez choisir une police à chasse fixe, donc par exemple courrier, mais ça peut être également, donc en tapant mono ou mon, vous aurez Monaco ou Monospace, si vous l'avez sur votre machine. Donc là je vais rester, ou d'autres si vous les avez téléchargés sur Internet. Donc là je vais rester avec courrier, je vais dessiner donc une petite zone, et je vais taper par exemple ABC. Alors si je sélectionne les trois lettres, donc on voit bien que la chasse est fixe, c'est la même distance, on aurait envie d'augmenter la taille, donc mettre par exemple à 9, pourquoi pas à 10, en se disant ça tient en hauteur, oui, mais par contre en largeur, vous dépassez les 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez on est à 6 ou 7 là. Donc comment bien se repérer, donc là je vais déjà le remettre comme ça, et bien on va lui demander d'afficher tous les 5 pixels des traits verticaux. Alors ça, c'est possible en allant dans Images, configurer la grille, donc il ne faut pas que les deux soient liés ici, et on lui dit donc tous les 5 pixels, et verticalement, alors là on peut mettre 8, comme ça on n'aura pas de traits à l'horizontale, je fais valider, et si je demande à afficher la grille, tous les 5 pixels, j'ai maintenant les zones exactes où doivent être mes caractères. Donc là je vais prendre l'outil déplacement, et je vais aller mettre mon texte sur le bord gauche de mon rectangle. Voilà, donc vous pouvez vérifier en cliquant dans la zone, que si vous tapez D, E, F, alors vous voyez que là il est créé en dessous, donc il suffit de se mettre là et d'appuyer une fois, donc il complète, j'ai mes caractères qui sont bien à chaque fois dans la zone. Alors là on va utiliser le premier programme qui va tout seul nous mettre les 59 caractères, ça nous évitera de les taper à la main. Donc on va aller dans Filtre, Python, Console. Donc vous copiez-collez le premier programme qui s'appelle Alpha, donc pour Alphabet, qui va permettre de récupérer l'image sur laquelle on est en train de travailler, de récupérer également le calque du dessus, donc c'est là où vous avez tapé ABC. Donc ensuite on va générer les 59 lettres. Pour ça, on va avoir une boucle ici, donc on lui demande de mettre le caractère ASCII, donc 32, donc ça c'est le premier, 32 plus 0, 32 plus 1, donc le i allant de 0 jusqu'à 58. Une fois qu'on aura toute cette liste-là, on va joindre les différentes lettres avec rien du tout, donc on aura une chaîne avec toutes ces lettres-là. Et on va donc mettre le texte Alpha sur le calque, donc que j'ai appelé Calque Text, et on redimensionne donc ce calque pour qu'il fasse bien 295 pixels de large. Donc là je fais Entrée deux fois, et je vais lancer donc le programme Alpha. Entrée. Et donc voilà, vous avez maintenant les 59 lettres sur votre calque. Si vous voulez faire un changement, par exemple la lettre H, on trouve qu'elle n'est pas terrible, eh bien vous ajoutez donc en bas un calque, donc Créer un nouveau calque, Valider. Je vais zoomer ici. Vous prenez le pinceau, donc faites attention à ce que la taille du pinceau soit bien à 1. Si elle est trop grande, vous allez avoir quelque chose qui va être ingérable, vous voyez, pour dessiner. Donc là vous mettez bien à 1. La dureté, vous la mettez donc à 100. La brosse, prenez pas une brosse floue, prenez bien quelque chose de bien net, par exemple celui-ci. Et donc au-dessus du calque qui contient les lettres, vous allez pouvoir rajouter du noir ou du blanc. Donc si je clique ici en plein milieu, vous voyez, j'ai mis du noir, mais en fait il est sur ce calque-là. Donc si j'enlève le calque, derrière mon texte, lui n'a pas bougé. Je vais inverser le noir et le blanc, et je vais enlever ce qui est là. Alors attention, si vous y prenez mal, si vous cliquez un peu débordé sur une autre case, il va changer sa couleur. Donc mettez-vous bien à chaque fois au milieu, n'hésitez pas à zoomer. Donc voilà, le caractère était comme ça, et en rajoutant mon calque de correction, j'arrive à ça. Donc vous passez en revue les différentes lettres. Alors vous pouvez même inventer un symbole, par exemple ici, c'est espace, point d'exclamation, là on est censé avoir les guillemets, donc il faudrait refaire ce caractère-là, et ça c'est étoile, donc la touche multipliée. On pourrait se dire, moi quand j'appuie sur la touche multipliée, je veux voir un autre symbole que multiplié, donc là vous pouvez inventer ce que vous voulez. Par exemple ici, j'ai fait un petit smiley, donc les deux yeux, et puis la bouche qui n'est pas contente. Donc il s'agit maintenant de convertir tous ces caractères-là, donc toute cette police, en un code unique, en hexadécimal, donc ça, ça va être le deuxième programme qui est fourni. Donc toujours dans la console, vous collez le second programme, donc qui récupère toujours l'image sur laquelle on travaille. Le code final, pour l'instant, c'est une chaîne vide. On va regarder les 295 colonnes de notre image. Ça, ça va être le nombre en décimale, et on le convertira, donc en hexadécimal à la fin. On va parcourer ensuite les 8 lignes, et avec cette fonctionnalité, la pick color, on va récupérer, donc à la bonne position, donc à la bonne colonne, à la bonne ligne, quelle est la couleur de l'image. Donc ça, ça va être un V. Et si la somme de ce qu'il y a dans V, ça fait 0, ça veut dire que c'est du noir. Noir, ça correspond à 0, 0, 0. Donc si la somme, c'est 0, et bien dans notre nombre, on va rajouter 2 puissances, puisqu'à chaque fois, c'est les puissances de 2, c'est 1, 2, 4, 8, 16, etc. Donc on rajoute 2 puissances, la ligne où on est. Donc à la fin, j'ai bien un nombre décimal, que je convertis en hexadécimal. Alors le 2 qui est là, c'est parce qu'un nombre hexadécimal, il s'écrit sous la forme 0x, avec les lettres, par exemple ff. Donc ça, c'est un nombre hexadécimal. Si je le refais ici avec x255, vous voyez, mais bien 0xff. Donc là, on lui dit d'oublier le 0 et le x, pourquoi il y a un 0 devant ? Ça, c'est quand vous avez un nombre, par exemple 10, il va vous dire que le code hexadécimal, c'est a, donc il n'a pas besoin de 2 lettres, il n'a besoin que d'un seul caractère. Donc là, en mettant un 0 devant, on sera sûr d'avoir à la fin 2 caractères, donc ici, ça serait 0a. Donc je rajoute systématiquement un 0, et je lui demande d'en garder que 2. Donc par exemple, si je fais 0ff crochet moins 2, j'ai bien mon ff, et si je le fais avec 0a, je récupère le 0a. Donc on rajoute le code hexadécimal de la colonne au code, et à la fin, on retourne le code. Alors on va le faire. Donc je tape nw, c'est NumWorks, Entrée, donc on attend un peu, et on obtient donc le code final. Donc là, on voit les 10 premiers 0, ça correspondra donc à l'espace. Ensuite, on aura le point d'exclamation avec les 2 colonnes vides, le point d'exclamation et encore 2 colonnes vides, et ça continue comme ça, donc jusqu'au Z. Donc vous pouvez prendre tout ce code-là, le copier, et donc il ne vous reste plus qu'à coller le code à cet endroit-là. Alors voyons maintenant le reste du programme. Donc le programme principal s'appelle LED, donc il y aura votre texte et par défaut la taille est 15. On efface l'écran, donc en mettant du noir partout. On a un seul caractère à afficher pour le moment. Le texte, on le met en majuscule et on complète avec des espaces. Donc ici, il y a espace. Combien ? C'est la largeur de l'écran divisé par la taille d'un caractère, donc qui est 6 fois la taille qu'on aura choisie ici. La taille du texte, on la récupère ici et on fait une boucle infinie puisque le programme ne s'arrête jamais. On cherche l'abscisse où on doit commencer. Donc c'est 320 moins 6 fois t fois n. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce que je dois afficher ? Eh bien, ce sont les n premiers caractères du texte. Donc il suffit d'écrire txt jusqu'à n. On va donc faire une boucle i allant de 0 jusqu'à n-1. On va récupérer donc le caractère à afficher, plus précisément quel est son code ASCII, donc un nombre entre 32 et 90, a priori, sauf si vous avez tapé sur des touches qui ne sont pas dans l'alphabet que l'on peut afficher. On vérifie que ce nombre est bien entre 0 et 59. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'est pas dans notre police. Donc si ça est vrai, on affiche le caractère avec 10 fois pause. Donc ça veut dire quoi ? 10 fois pause, c'est que chaque caractère a un code qui fait... Donc il y a une longueur de 10. Donc ça, c'est pour l'espace. Ensuite, le point d'exclamation. Donc le numéro 1, il y a 10. À chaque fois, on va de 10 en 10. Donc là, on va regarder 10 fois le numéro que l'on cherche à afficher. À quel endroit ? Eh bien, à la position de départ, plus la taille d'une lettre fois le caractère où on est. Et on rappelle ici la taille. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On affiche le caractère qui est à la position 0. Donc dit autrement, on affiche l'espace. On fait ça pour tous nos caractères. Ensuite, on augmente le nombre de caractères à afficher de 1. Mais bien entendu, si on est arrivé à la taille du texte, on repart à 0. On fait une petite pause. Donc ça, vous pourrez diminuer et mettre 0,1 voire un nombre encore plus bas. Et il reste donc la fonction car qui va afficher le caractère qui est à la position soit 0, soit 10, soit 20, etc. À l'abscisse X avec une certaine taille. Donc marge, ça c'est juste pour être au milieu de l'écran verticalement. Donc ça, peu importe. On va maintenant à partir du code et de la position récupérer les deux caractères qui suivent. Donc ça va être les deux qui sont là après les deux qui sont là. Donc en fait, le code hexadécimal. Et on va faire ça 5 fois puisqu'on a 5 colonnes à afficher pour chaque caractère. Donc là devant, on rajoute 0x pour dire qu'on est en hexadécimal plus le code. Donc ça serait par exemple 0x5c. Et en dessous, vous avez le code que j'ai présenté tout à l'heure qui permet de savoir s'il y a une unité ou pas. Donc savoir si j'écris en bleu ou si j'écris en gris foncé. Et là, j'ai rajouté ce test-là qui est est-ce que l'abscisse où je cherche à faire mon rectangle est bien supérieur ou égal à 0 ? Donc est-ce que c'est bien sur l'écran ? Si c'est en dehors de l'écran, ça ne sert à rien de faire le rectangle. Alors vous pouvez repérer ici que la taille des carrés n'est pas T mais T-1 et T-1. Alors pourquoi ? C'est juste pour avoir la petite séparation entre les différents carrés. Donc si vous mettez T-T, vous n'avez plus les séparations. Voilà, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada